Alors dans cette vidéo on va avancer notre personnage de jeu mais plus précisément on va parler du sculpte. Donc le sculpte dans Blender peut s'apparenter donc à des outils tels que ZBrush dans les choses basiques, dans les fondamentaux. Vous allez pouvoir sculpter votre objet via une tablette graphique. C'est possible avec la souris mais ça revient à sculpter avec une brique pour vous donner une idée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner un cube par défaut dans une scène. On ne va pas tout de suite travailler sur notre personnage. D'ailleurs on ne va peut-être pas faire encore de sculpte sur notre personnage pour le moment. On va juste visionner les outils dont on va se servir. Je vais aller dans la clé à molette et je vais rajouter ce qu'on appelle un multiresolution modifier qui va me permettre de subdiviser la matière. Donc je passe en sculpt mode en bas comme ceci et je subdivise mon objet un certain nombre de fois pour avoir plus de matière à travailler. Donc moi je vais le subdiviser jusqu'au niveau 5, vous pouvez le voir ici. Donc je vais utiliser la touche Alt plus ma tablette graphique pour me déplacer. Alors pour faire ça je suis allé dans les préférences et dans Impute. J'ai cliqué sur Emulate 3 Button Mouse et Emulate Numpad. L'Emulate Numpad me permet d'utiliser directement les touches qui se situent au-dessus de Azerty. Donc je me déplace avec la touche Alt autour, comme ceci. Avec Ctrl-Alt, je zoom. Et avec Shift-Alt, je me déplace. Donc voilà un ensemble de touches de modification qu'il faut connaître. Donc si je me rapproche, vous voyez, on peut observer le maillage de ma sphère, dans mon cube plutôt. Donc si je dessine sur ma sphère, on va dire que c'est une sphère, et bien je rajoute de la matière. Si j'appuie sur Ctrl, je creuse la matière. Si j'appuie sur la touche Shift, je peux smoother. Donc je vais monter de subdivisions pour vous faire des meilleurs exemples. Je vais vous montrer un cas de figure précis. Par exemple ici, j'ai une brosse assez rigide. Si je la smooth, vous voyez que j'écarte les polygones, et je réagence les polygones. Donc Shift pour smoother. Je peux ensuite changer de brosse. Donc pour changer de brosse, on clique sur cette icône, et vous voyez qu'un certain nombre de brosses apparaissent, comme la clay strip qui va être très utile pour ajouter de la masse, qu'on peut smoother aussi. Vous voyez que ça donne un effet intéressant. Vous noterez aussi que comme je suis sur Internet Graphique, j'ai la pression ici qui est activée au niveau de la force de ma brosse, et le radius qui se trouve ici. Donc le radius, c'est tout simplement la taille de la brosse, qu'on peut accéder via le raccourci clavier F. Vous voyez, si j'appuie sur F, je grossis ma brosse. Notez aussi que si je recule, ma brosse ne change pas de taille, et en fait ça peut s'apparenter à l'objet qui grossit ou non. Donc je peux toujours creuser avec ces brosses. Donc on va prendre un exemple concret maintenant, pour voir un peu l'utilisation des brosses. Par exemple, je fais deux coups de crayon comme ceci, et j'aimerais avoir une vallée entre les deux un peu plus précise. Et là elle n'est pas très précise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la brosse Criss par exemple, et je vais pouvoir creuser en plein milieu une sorte de vallée. Seulement, vous voyez que ma vallée est assez écartée. Donc je peux aller chercher la brosse Pinch, monter la taille, et vous voyez que là je peux rapprocher les polygones. Alors ça va être bien sûr à utiliser avec précaution, et vous voyez qu'on peut effectuer ce genre de choses en sculpte, sans passer directement par les outils de base de Blender. Alors la brosse Pinch s'obtient avec le raccourci clé VP. On a une brosse aussi toute importante qui s'appelle la brosse Grab, qui permet en fait de déplacer de la matière. Donc j'appuie sur G, et ça permet en fait de faire exactement la même chose que le Move dans ZBrush. Donc si vous êtes ZBrushien ou ZBrushienne, voilà l'outil qui s'apparente au Move. Que dire de plus ? On a aussi la brosse Clay, qu'on peut accéder via la touche C. Après on a toujours les mêmes options, F pour grossir la brosse. Donc Clay, ça s'apparente à Clay Stripped en fait, mais ça rajoute de la matière de manière plus lisse en fait. Voilà, globalement c'est tout sur le Sculpt, enfin tout ce qu'on va utiliser. Après c'est des histoires de techniques, de performances, qu'on va travailler petit à petit. Donc je vais retourner sur mon personnage, donc Perso 0, ça peut être ça, voilà. Et je vais donc séparer mes différentes parties. Donc je vais déjà cliquer sur cette arête, et je vais appuyer sur la touche V, ce qui me permet de séparer mon objet en deux parties. Donc si j'appuie sur L, vous voyez que j'ai deux parties. La tête je vais la séparer, donc j'appuie sur P, Separate by Selection, et je la sépare comme ceci en fait. Je vais ensuite faire une coupe au niveau de cet endroit là, avec la touche V, je sélectionne mon bras plus ma main, j'appuie sur P et je sépare mon bras. Ici je vais faire la taille, donc je vais couper à cet endroit là, et j'appuie sur ce qui va s'apparenter à mon t-shirt dans pas longtemps, et je le sépare avec la touche P. Et ici je vais sélectionner le haut des bottes, j'appuie sur V, je désélectionne, et j'appuie sur P. Par conséquent, le pantalon ici sera le reste tout seul. Bien sûr, pour l'instant ça n'a pas trop l'apparence d'un pantalon, mais ça va le devenir, ne s'inquiétez pas. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'en fait on va pouvoir sculpter les parties séparément, donc indépendamment. Seulement, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne travaille jamais avec l'option Mirror Modifier, parce que dès lors que l'on applique le Mutual Resolution Modifier, et qu'on subdivise, on va avoir des problèmes, et généralement quand on passe en Sculpt, il y a une partie qui part. Donc je supprime le Mutual Resolution, et j'applique mon miroir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans l'onglet Sculpt, on a la possibilité de travailler en symétrie. Donc j'applique mes miroirs sur l'ensemble de mon personnage, et on va pouvoir maintenant travailler indépendamment nos parties. Donc on va s'organiser de manière à avoir un personnage bien propre pour sculpter, donc une organisation assez propre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tête, qui se trouve sur le premier calque en bas. Ensuite on va prendre tout sauf la tête, donc on peut sélectionner la tête, faire Controlly, ou tout simplement sélectionner les autres parties du corps. Et je vais appuyer sur M, et faire passer le reste de mon corps sur le deuxième calque. Ensuite je vais prendre les bras, les jambes, et je vais garder le torse, et je vais appuyer sur M, et je vais faire passer sur le troisième calque. Alors vous voyez, en fait, on descend par rapport au corps petit à petit. Donc là, vous l'aurez compris, ça, ça va passer sur les calques suivants. Par conséquent, on a les bras qui vont rester sur le troisième calque, et ensuite les chaussures qui sont la partie la plus basse du corps, vont descendre sur le cinquième calque. Donc on se retrouve avec des calques organisés, de manière à déjà se souvenir d'où sont les parties, et de manière à pouvoir travailler proprement sur notre personnage. Notez qu'on peut travailler ici en perspective en appuyant sur la touche 5, mais ça, ça reste un raccourci de base de Blender. Je vous propose dans la partie suivante de travailler notre sculpte. Donc on va travailler sur les différentes parties indépendamment. C'est généralement la manière, selon moi, la plus simple de présenter les choses, puisque les parties qu'on a coupées ici sont des parties qui diffèrent les unes des autres. Il se peut aussi que pour la main, on la travaille séparément. Vous allez voir qu'on va utiliser un workflow assez particulier, qu'on n'utilisera pas dans ZBrush par exemple. Du fait de nos différents objets, on va avoir la possibilité de ne pas avoir le même niveau de subdivision partout. C'est possible aussi dans ZBrush, mais ce n'est pas commun en fait. Mais dans Blender, ça nous permet d'être plus ambitieux au niveau de certains détails. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos. A tout de suite ! ... ...